Bonjour, Jean-François Royer, directeur général de Rising Sud. Bonjour, merci pour votre accueil. Avec plaisir. Alors Rising Sud, on sent quelque chose comme pousser le développement de la région du sud de la France, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus ? Oui, absolument. Rising Sud, c'est l'agence de développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le bras armé de la région en matière de développement économique et d'innovation. Et donc, on accompagne les grands projets structurants de la région, qui sont nombreux et ambitieux, et nos entreprises sur un certain nombre d'événements et dans leur développement, d'où notre présence à VivaTech. Donc, nous sommes ravis de nous retrouver pour ce premier événement physique depuis un an et demi, à peu de choses près. Quelle est la vivacité alors de cette région, en particulier en termes de digital, de tech ? Écoutez, on est une région extrêmement dynamique en matière digitale. C'est historique, puisque la région est le berceau de la microélectronique, avec la création de la carte à puce par GEM+. C'est une région dans laquelle il y a aussi une concentration très, très forte de centres de R&D, d'académiques. Sophia Antipolis, premier technopole d'Europe, qui est évidemment là aussi un atout très, très fort pour notre région. Et puis, c'est une région qui continue à se développer à travers notamment ces infrastructures, puisque la région est un hub pour les personnes et pour les marchandises. C'est évidemment très, très connu, mais c'est aussi un hub pour les datas, puisqu'on a plus d'une quinzaine de câbles sous-marins de fibre optique qui arrivent d'Asie, qui relient l'Afrique et qui atterrissent à Marseille. Et donc, ça, c'est un avantage considérable, puisque nous sommes dans le top 10 des villes les plus connectées au monde. Qu'est-ce que VivaTech peut permettre d'accélérer pour toutes ces entreprises ? On est vraiment là, effectivement, pour nos entreprises. On a 37 startups qu'on a embarquées cette année sur notre espace, notre espace régional. Et c'est un lieu très important pour elles, pour mettre en avant leur innovation, rencontrer des investisseurs. Ça, c'est quand même un point très important. Rencontrer des clients, notamment des grands donneurs d'ordre, parce que VivaTech, c'est cette rencontre avec les grands donneurs d'ordre et des entreprises innovantes. Et puis aussi partager entre pairs. C'est un élément très important. Et vous le disiez tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver en physique. Donc, il y a un vrai appétit, effectivement, de se retrouver ensemble et de partager. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les entreprises et Rising Sud pour l'année qui vient, avant de se retrouver dans un immense VivaTech en 2022 ? Continuer à accélérer. Je pense que l'année qui s'est écoulée, elle a été compliquée, mais elle n'a pas été perdue. On est arrivé, y compris, à accompagner avec Business France des ouvertures à l'international, dans cette période où on ne pouvait pas prendre d'avion. Puis nos entreprises ont beaucoup investi en R&D, là où l'accès au marché était plus compliqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, finalement, elles sont plus fortes. Et l'accompagnement qu'elles ont reçu de l'État, de la région, pour aller conquérir ces nouveaux marchés. Donc, ce qu'on espère, c'est vraiment accélérer maintenant, dans les mois qui viennent, avec le soutien de la collectivité régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada